... L'Afrique, un continent d'opportunité, sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Vous êtes au Maroc, plus précisément à Casablanca. Le concept de la ferme à l'assiette vous intéresse ? Si vous voulez consommer des produits frais tout en donnant un coup de pouce aux agriculteurs qui ont parfois du mal à écouler leurs produits, alors c'est le moment de télécharger l'application Felahi. Sur Felahi, vous aurez la possibilité d'acheter plus de 1000 variétés de fruits, légumes et d'autres produits frais de qualité et à des prix abordables des produits qui proviennent directement des petits agriculteurs. Aujourd'hui, la start-up est uniquement présente à Casablanca, mais elle envisage de poser ses valises dans d'autres régions du royaume. L'application a été développée par deux Marocains, El Moundir Rahmat et Anas Khanchoufi. On aurait bien aimé les avoir tous les deux, mais seul El Moundir Rahmat est avec nous aujourd'hui. Il est en direct d'Agadir. Bonjour Moundir, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Mediap. Bonjour, le plaisir est partagé. Merci de recevoir. Alors, vous êtes le cofondateur de la start-up Felahi. Dites-nous, comment avez-vous eu l'idée de développer cette application qui propose des produits qui proviennent directement des petits agriculteurs ? Donc, avant tout, avant de commencer, il faut bien préciser qu'au Maroc, il y a une petite particularité. C'est que 70% des produits frais qu'on mange, donc les fruits et légumes, proviennent des petits agriculteurs. C'est des petits agriculteurs qui ont moins de 5 hectares de terre qu'ils cultivent. Et l'idée de Felahi est née d'une rencontre avec l'un d'eux. Donc, c'est pendant la période des fêtes de Veilkubil en 2019, j'ai rencontré un petit agriculteur qui m'a raconté un peu la difficulté qu'il a pour écouler ses stocks, pour les vendre à un prix juste. Et voilà, c'est à ce moment-là que l'idée a commencé à mûrir. Et donc, elle est partie d'un constat simple, c'est que les agriculteurs marocains, et surtout les petits d'entre eux, souffrent de la présence massive des intermédiaires, qui n'apportent pas de valeur à la chaîne, mais qui, au contraire, oppressent les agriculteurs et rallongent le temps de transit entre la récolte et la mise à disposition des produits aux clients. Donc, dans la chaîne traditionnelle, il peut y avoir de 2 jusqu'à 7 intermédiaires qui spéculent sur les prix et qui les tirent vers le haut. Donc, les prix de cession à la ferme, ils peuvent se retrouver de 1.2 jusqu'à 3.3 pour le client final. Donc, en quelque sorte, vous voulez éliminer les intermédiaires. Dites-nous, quel est votre business model ? Pour le business model, aujourd'hui, on est présent sur deux segments. C'est le farm to consumer, pour les clients particuliers, et le farm to business, pour les restaurants. On a commencé à travailler avec les restaurants il y a de près trois mois. Et sur la partie fruits et légumes, donc, on part sur une marge qu'on applique. On a aussi une partie terroir, donc tout ce qui est miel, huile d'olive, argon. On travaille avec des coopératives là-dessus. Et sur cette partie-là, on applique une commission fixe sur les prix des produits. Voilà le business model en gros. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous faites, disons, la promotion du consommer local. Mais, Moundir, consommer local ne veut pas forcément dire consommer mieux. Comment vous faites pour garantir des produits de qualité aux utilisateurs de Félahi ? Il faut savoir qu'on travaille aujourd'hui exclusivement, comme vous l'avez mentionné au début, sur la région de Casablanca. Et on a des plans de développement sur d'autres villes, sur les grandes villes marocaines. Et voilà, on travaille avec les petits agriculteurs de la région. Petits moins de 5 hectares de la région, ça veut dire que c'est un circuit court. Il y a un temps de transit qui est moindre que dans la chaîne traditionnelle. Donc, les produits qui se sont récoltés le matin ou la veille sont disponibles à la livraison le jour mai. Donc, il y a cette partie des produits d'ultraprès. Il y a aussi un processus qualité qu'on applique en interne pour garantir que les produits soient livrés sur leur meilleure forme. et satisfaire nos clients. Et aussi, on prône en interne le fait que consommer local et consommer mieux, c'est aussi consommer malin. C'est un mode de consommation sans intermédiaire, sain et responsable, auquel le consommateur et les petits agriculteurs sont gagnants. Ok. Comment vous vous organisez face à la concurrence ? On sait que c'est un secteur où la concurrence est vraiment rude. Oui, bien évidemment, aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui font la livraison des produits frais. Donc, c'est des plateformes comparables qui existent sur plusieurs villes marocaines. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la livraison des fruits et légumes est très fragmentée. La vente des fruits et légumes, comment dire, le domaine ou l'écosystème des fruits et légumes est fragmentée. Mais la demande en ligne est en tendance haussière, surtout après la pandémie. Le cabinet EY a dit que seuls 35% des consommateurs marocains pensent reprendre normalement leurs habitudes d'avant la pandémie. Et notamment, les habitudes de consommation en ligne, ils ont évolué de deux chiffres. Plus de 30% en volume entre 2020 et 2021. Et notre démarche client-centric, c'est là où on se différencie un petit peu de la concurrence. C'est que nous plaçons le client au centre de notre stratégie de développement. Nous travaillons d'arrache-pied pour que nos clients fassent l'une des meilleures expériences d'achat en ligne, celle du téléchargement de l'application jusqu'à la livraison. Donc, de par la technologie, l'excellence de service et du produit. Très rapidement, très rapidement, dites-nous, en tant qu'entrepreneur, quel a été le plus grand obstacle que vous avez rencontré ? Là, déjà, on n'est qu'au début. Les obstacles, il y en a tout le temps. Donc, c'est des obstacles administratifs dans l'écosystème startup marocain, des obstacles de recrutement et de compétence, des obstacles de confiance dans l'écosystème et dans les parties prenantes. Mais surtout, moi, je dirais, c'est le recrutement. Donc, c'est de pouvoir bien s'entourer. Donc, on a rencontré des obstacles, notamment dans le recrutement et dans le montage d'équipe. Aviez-vous douté ? Un entrepreneur, il dut tout le temps. Donc, il s'agit d'une startup. Mais le plus important pour moi, c'est un entrepreneur, il doit être dans l'action. Donc, il agit, il mesure les résultats et il rectifie. Entre un entrepreneur qui attend de prendre la bonne décision et un autre qui prend le plus de décisions, mais qui peut avoir des décisions, des échecs, il apprend en même temps. Donc, moi, je préfère qu'on prenne beaucoup plus de décisions et on est dans l'action que d'attendre le bon moment ou la bonne façon de faire. Monir Ahmed, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous. L'Afrique aussi, merci. Merci de m'avoir écrivé. Voilà, qui referme ce numéro de Média. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais. Merci.